Bonjour à tous, nous sommes dans l'émission L'Autre Direct, spéciale élection cantonale. Alors les cantonales c'est ce dimanche et le dimanche prochain, si vous habitez Lyon et que vous n'étiez pas au courant, c'est normal, ça ne vous concerne pas, puisque les élections départementales concernent désormais le nouveau département du Rhône, c'est-à-dire grosso modo le département du Beaujolais, ajouté au sud de l'agglomération. Alors aujourd'hui, je suis avec Agnès Marion, qui est chef de file du Front National sur ces élections départementales. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Peut-être, avant de parler des élections, une première question d'actualité. La journée d'hier a tout fait pour nous ramener un peu deux mois en arrière avec l'attentat en Tunisie, puis avec aussi la condamnation de Dieu donné pour ses deux mois de prison, enfin deux mois de prison avec sursis pour son « Je suis Charlie Koulibaly ». Que vous inspire cette décision de justice ? Écoutez, la justice a été rendue et voilà, elle parle en justice, évidemment. Donc pas spécialement de commentaires à faire là-dessus. En revanche, rappeler combien nous sommes solidaires des Tunisiens. Aujourd'hui, effectivement, l'actualité nous a rappelé le danger du fondamentalisme islamiste. Et donc il faut absolument se donner les moyens de lutter en France contre ce fondamentalisme qui ne cesse de progresser. Il y a deux mois, effectivement, les événements nous ont rappelé cette réalité. Et puis aussi se souvenir que notre politique étrangère n'est pas sans conséquence. On peut y venir sur la politique étrangère, simplement. Sur Dieu donné, là, vous êtes passé un peu vite, sans forcément commenter la décision de justice. Ces propos de « Je suis Charlie Koulibaly », qui ont été beaucoup commentés, vous, vous les aviez reçus comment ? Je les ai reçus comme les propos d'un humoriste qui faisait une provocation, qui lui permettait également de parler de la liberté d'expression. Voilà, c'est pas... Vous ne voyez pas quelque chose d'antisémite là-dedans ? Vous trouvez normal que ce soit condamné ou pas ? Écoutez, il a été condamné, donc la justice a parlé. La justice, les citoyens la délèguent, justement, à cette instance. Donc la justice a parlé, c'était répréhensible et ça a été réprimé. Vous trouvez normal qu'il ait été condamné ? Il a été condamné, oui. C'est marrant, je n'arrive pas à savoir votre position. Mais non, mais en fait, c'est à la justice de le dire, donc voilà, c'est très bien. Par contre, il ne faut pas oublier l'enjeu derrière ce qui s'est passé, derrière Je suis Charlie. Vous pensez quoi de Dieu a dit, au final ? Je pense que c'est un humoriste qui use et parfois abuse de sa liberté d'expression, dont il fait l'usage qui lui convient. Et sur la question de l'antisémitisme ? Et sur la question de l'antisémitisme, écoutez, dès qu'il commet un propos antisémite, il est amené à comparaître devant la justice et condamné si les éléments d'antisémitisme sont probants. Il est à Lyon, là, ce week-end. Il y a eu des appels au boycott, vous partagez ces appels au boycott, vous irez au spectacle ? Alors, moi, je n'irai pas au spectacle. Les gens sont libres d'aller au spectacle s'ils veulent y aller, de ne pas y aller s'ils ne veulent pas y aller, d'appeler à boycotter si jamais ils pensent qu'il faut appeler à boycotter. C'est aussi ça, la liberté en France. D'accord. Bon, vous ne mouillez pas sur la question de données. Sur Charlie, le Front National a eu un peu de problèmes à réagir. Ce n'était pas forcément une position évidente ou claire. Deux mois après, vous êtes Charlie, vous n'êtes pas Charlie ? Moi, je suis française. Je ne suis pas Charlie. Je suis une victime solidaire, et solidaire des victimes de ce terrible attentat, bien sûr. Mais je suis avant tout française. C'est effectivement une rédaction qui a été touchée. Mais c'est surtout la France, les Français, ce que représente la France, la liberté, la liberté d'expression, évidemment. Je trouve que l'expression « je suis Charlie » est un petit peu réductrice. C'est encore plus que ça qui a été touchée dans ce drame. Vous êtes Charlie Martel ? Non, je ne suis pas Charlie Martel, je suis française. D'accord. C'est l'expression de Jean-Marie Le Pen. Oui, oui. Jean-Marie Le Pen a aussi sa liberté de propos. Donc, il assume. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je suis française. Et comme tous les Français qui ont été extrêmement affectés par ces attentats. Et je vous le dis, ce qui est surtout intéressant de rappeler ici, c'est qu'une fois qu'il y a cette situation qui suscite énormément d'émotions, il y a juste titre, il faut savoir ce que l'on fait maintenant. Parce que c'est très factuel. Il s'est passé un drame incroyable qui nous a beaucoup choqués. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que cette situation ne se répète pas ? Comment est-ce qu'on envisage notre politique étrangère de manière à ne pas armer là-bas ce qui peut nous attaquer ici par la suite ? Donc, concrètement, il faut s'allier avec Bachar el-Assad ? Concrètement, il faut repenser effectivement toute notre politique étrangère dans les pays du Moyen-Orient. En tout cas, rétablir des contacts, c'est ce que font les États-Unis d'ailleurs, ce qui va peut-être obliger la France à s'aligner sur cette position. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité quand on a déstabilisé certains régimes au profit, malheureusement, des fondamentalistes islamistes. Voilà. On parle de cas tunisien, justement, il est intéressant. La Libye n'est pas très, très, très loin. On a déstabilisé la Libye aussi. Et pour la Tunisie ? Oui, la Tunisie... On a déstabilisé la Tunisie, c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Mais je veux dire, c'est des pays qui sont limitroces. C'est des zones sur lesquelles il y a des interactions. Quand vous déstabilisez une zone qui est une zone en plus de tension, où il y a beaucoup de réactivité, voilà, c'est... Ce qui a beaucoup été dit dans les commentaires après l'attentat, c'est qu'en attaquant la Tunisie, ça montre que ces islamistes intégristes, c'est la démocratie qu'ils attaquent. Ils l'attaquent en Europe. Oui, oui, mais ils attaquent la démocratie, tout ce qui est le principe de liberté, qui, effectivement, n'est certainement pas des valeurs auxquelles ils tiennent férocement. D'ailleurs, on le voit dans toutes leurs pratiques, toutes les exactions qui sont faites sur les femmes, les enfants, les minorités religieuses, les chrétiens. Beaucoup rappeler le sort des chrétiens d'Orient, qui est loin d'être enviable, vraiment. Et les musulmans aussi de Tunisie. Et les musulmans. On est dans une guerre de civilisation, comme le disait au Front National. Et les Tunisiens, toutes les personnes qui sont, effectivement, confrontées à ces attentats. Ce qui nous met assez loin, finalement, des départementales. Oui, on est dans la actualité, après. Alors, parlons des départementales, pas de souci, au contraire. Vous êtes élue dans le 7e arrondissement. Tout à fait. Candidate, aujourd'hui, à Vonuret. Oui. On vous a vu candidate à beaucoup d'élections ces dernières années. Est-ce que vous n'êtes pas un peu le symbole, finalement, de la difficulté du FN à trouver des candidats ? Vous êtes obligés de vous envoyer sur tous les fronts. Je pense qu'il n'y a pas une seule campagne que vous avez ratée ces 10 dernières années. Ah, d'abord, parce que j'aime faire campagne aussi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis effectivement élue dans le 7e. Je me présente sur le canton de Vonuret, où j'ai toute légitimité à m'y présenter. Parce que c'est un endroit où j'ai des attaches personnelles, de longue date. Voilà. Attaches que j'ai manifestées à plusieurs reprises, effectivement, puisque je me suis présentée dans la 10e circonscription, qui comprend le canton de Vonuret, à deux reprises déjà, en 2007 et en 2012. pour les législatives. Vous êtes du cru. Donc, je suis du cru. Mais vous êtes aussi du cru dans le 7e. Vous étiez aussi au Régional, vous étiez aussi au Sénatorial. Ah oui, parce que ce sont des scrutins, effectivement. Aux Européennes ? Oui. Quelle élection je rate ? Régionale, cantonale, départementale ? Oh, vous les avez presque toutes faites. Il y a une présentielle que je n'ai pas faite encore. Voilà. Et sur lesquelles je n'ai pas d'ambition particulière. Est-ce que... Est-ce que... Comment on explique quand même cette difficulté du FN à trouver des candidats ? On a trouvé... J'étais votre cas en exemple, mais on en a parlé beaucoup. Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, c'est courageux de se présenter au FN. Parce que, par exemple, quand je vois les attaques dont les élus, les cadres, les électeurs, les candidats du FN, les attaques dont sont la cible tous ces gens-là de la part de notre Premier ministre, vous comprenez bien qu'effectivement, pour un citoyen ordinaire, se présenter sous l'étiquette du FN, à partir du moment où des grandes personnalités de l'État se permettent ce genre d'attaques, qui sont quand même des attaques sévères, nerveuses. Vous aurez remarqué les tremblements de notre Premier ministre lorsqu'il a eu cette prise de parole avec Marion Maréchal Le Pen. Vous sentez que derrière, effectivement, il peut vous encuire. Donc effectivement, je pense que c'est très courageux de se présenter comme candidat pour le FN. Ce qui explique que le FN est peut-être amené à présenter un peu n'importe qui, aussi à certains endroits. Il y a eu plusieurs sites, que ce soit Luffington Post, ou surtout le Nouvel Observateur, qui ont un peu recensé les dérapages des candidats du FN. J'ai regardé autour dans la région, c'est quand même assez effrayant, les dérapages qu'on peut lire. Vous lisez plus que moi. Moi, je n'en ai pas lu. Vous n'intéressez pas à ce que peuvent dire les candidats de votre parti ? Non, mais je m'y intéresse, mais je m'intéresse surtout aux questions que me posent les électeurs. Je vous en donne quelques-uns, comme ça. Yves-Philippe, qui est dans la région, en parlant des musulmans, « Les fils de Satan, comment a-t-on pu faire entrer ses ports attardés dans nos pays civilisés ? » Je cite toujours ce candidat du FN, « À mort, nos dirigeants. » Et donc, en fait, sur une personne, je crois qu'on a plus de 7000 candidats. Ah, mais je peux vous en citer beaucoup. Oui, on peut faire l'émission là-dessus aussi, évidemment. Mais non, ceci dit, en fait... Je ne peux vous en citer plus d'autres. En fait, ces gens-là, vous savez, on a des instances dans notre parti, dès qu'il y a ce genre de propos... Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de gens à exclure. Et donc, ce sont des gens qui, effectivement, répondront de leurs propos devant nos commissions disciplinaires. Mais au FN, Parce que là, je pense qu'on a cité une dizaine où ils sont tous... Mais c'était bon... Une obsession sur les Juifs, ils ont toutes les bonnes places, tous les bons rôles. Ce que je vais vous dire, c'est que dès qu'il y a des... Il y en a même un, là, qui compare Marine Le Pen, qui dit Marine Le Pen et la réincarnation d'Hitler, Thierry Bressolin, en février 2015. D'accord. Dès qu'il y a ce genre de propos qui sont portés à notre connaissance, ces gens-là sont convoqués devant une commission disciplinaire et doivent répondre de leur acte. Ça ne doit pas chômer dans la commission disciplinaire. Non, d'ailleurs, en fait, on aimerait bien, justement, qu'à l'UMP ou au PS, on chôme aussi peu que nous chômons quand il y a ce genre d'écarts qui sont commis. Des genres dérapages comme ça, on n'en trouve pas quand même des détournements d'argent, des conflits d'intérêts, etc. Vous en trouvez, vous en trouvez pléthore au PS et à l'UMP. Mais par contre, les gens restent en place. Guérini, il a été inquiété. Mme Andrieux a été inquiétée des problèmes des genres. Parce qu'il y a des gens qui restent et qui restent à des positions qui sont quand même... On n'en a pas autant que ce qu'on peut avoir sur le Front National. Ce sont des questions qui sont différentes. Après, bon, c'est votre réponse. C'est de regarder ailleurs, ne regardez pas le Front National. Non, non, non. Ça ne pose pas de souci d'avoir des candidats qui, quand même, sont dans des discours... Mais je vous dis qu'ils vont répondre de leurs propos devant nos instances disciplinaires. Donc, il y aura une sanction. Mais là, on parle de dizaines de candidats, quoi. Et on ne parle toujours pas de ce qui intéresse les gens sur les départementales où ils aimeraient bien savoir exactement ce qui va se passer. Qui qualifie envers Breivik de résistant, de défenseur de l'Occident face à l'invasion musulmane. Je rappelle que Breivik, c'est celui qui avait tué 77 jeunes Norvégiens à une confédération des jeunes socialistes. Tout à fait. Donc, c'est ce genre de personnes que vous présentez dans les électeurs que vous voulez voir comme élues dans les départements ? C'est des gens qui répondront de leurs propos devant nos instances disciplinaires. Oui, là, on parle de gens qui sont candidats du Front National à ces élections départementales et qui ne seront pas déjugés d'ici dimanche. C'est possible que ça soit en cours. Vous m'amenez toute une liste que je n'ai pas pu vérifier. Dominique Roset qui dit que les Arabes sont moins bosseurs que les Français de souche. C'est un constat. Ils sont plus faibles. Mais vous pouvez m'en sortir des milliards. Je vous dis simplement qu'il y a des instances disciplinaires et que ces gens répondront de leurs propos devant nos instances disciplinaires. Ils pourront même éventuellement répondre auxquelles... dans un conseil départemental ce dimanche. Dans quels jours ? Donc, est-ce que c'est vraiment... Vous dites... Quand vous vous lisez ces propos-là, vous dites ces gens-là que je veux dans un conseil départemental ? C'est des gens... Vous vous dites à Tordaïs... Vous imaginez bien que sur les 7000 personnes... Bon, on s'est trompé sur ces quelques-uns. Ne votez pas pour eux même s'ils en investiture. Je vous dis que c'est un épiphénomène. Vous me parlez sur plus de 7000 candidats d'une vingtaine de tweets malheureux. Bon, il y en a une centaine qui ont été relayées. Mais vous pouvez me dire... C'est quand même pas mal. Ce n'est pas anodin. Je ne dis pas que c'est anodin et je vous dis que ce sera vu par nos instances disciplinaires. Alors, qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui vont aller voter dimanche face à ces candidats-là qui sont investis, qui n'ont pas encore été sanctionnés parce qu'ils seront convoqués peut-être après les élections par vos instances ? Vous leur dites... Bon, alors, votez pas pour eux, votez pas pour l'UFN ou votez pour l'UFN quand même ? Je leur dis... Vous allez déduire leur voix. J'aimerais surtout les intéresser à nos propositions, à notre programme. On est encore extrêmement loin de choses qui intéressent vraiment nos concitoyens. Ils ont envie qu'on leur parle des élections pour lesquelles ils vont voter dimanche. Voilà. Donc, ils voudraient avoir du contenu. Donc, vous appelez à voter pour ces candidats FN qui sont auteurs de ce type de dérapage ? J'appelle à voter pour le Front National. Et j'appelle à voter... D'accord. Ouais. Non, mais au moins, c'est clair. Ces candidats sont les candidats du Front National. Ils représentent le Front National. Quoi que vous puissiez dire. On va les sanctionner après coup, mais bon, ils seront candidats dimanche. Écoutez, s'ils ont tenu ce genre de propos, il y a aussi des chances pour que leurs élections ne tiennent pas. Donc, nous verrons bien. La suite, pour parler un peu plus politique sur votre programme sur les élections cantonales. Bon, alors, on y était. On était quand même sur le fond. Déjà, quel objectif vous vous donnez sur ces élections départementales dans ce nouveau Rhône ? Combien d'élus vous visez ? Quel est votre objectif ? On ne parle pas en termes d'objectifs parce que les résultats appartiennent aux électeurs. Donc, c'est eux qui sont les arbitres de cette rélection. Donc, on n'est pas en termes d'objectifs. Je pense qu'on va progresser, qu'on est en situation de se maintenir dans la plupart des cantons du Rhône dans lesquels nous présentons et nous espérons en faire tomber un ou deux. Vous voyez, vous faire 30%, être à peu près présent au deuxième tour dans tous les cantons du Rhône ? Dans tous les cantons du Rhône, oui, être présent au deuxième tour. Ce serait notre objectif, oui. L'objectif, avec un ou deux élus au final. Avec un ou deux élus au final. En dessous ? Un ou deux cantons, donc deux ou quatre élus. Deux ou quatre élus au final. Donc, voilà. En dessous, c'est une déception. Au-dessus, c'est une bonne surprise. Évidemment, oui. Au-dessus, ce serait forcément une bonne surprise. Après, ce qu'on note et quand on se déplace sur le Nouveau Rhône, c'est que les gens nous attendent. Les gens sont intéressés par nos propositions, qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent se confier. Donc, en fait, au-delà de tout résultat, je pense qu'il y a une vraie victoire idéologique, en tout cas, et un vrai besoin, une vraie envie de Front National qu'on ressent dans ces territoires-là, notamment les territoires très ruraux, qui étaient plus centristes, plus UMP, et qui, maintenant, commencent à se dire, ça suffit. Donc, en fait, les gens, en tout cas, ont envie de prendre leur destin en main lors de cette élection. Alors, justement, pour parler des propositions, en préparant cette émission, je suis allé sur Internet, j'aurais aimé vous lire autre chose que tous ces dérapages, lire un programme du Front National. J'ai cherché sur votre site, je n'ai pas trouvé. Alors, vous faites campagne sur quoi ? Alors, on fait campagne sur le fait... Ça changerait quoi, Front National qui dirige les partenaires ? Ça changerait beaucoup de choses, comme à chaque fois que nous prenons une assemblée, ça change beaucoup de choses. Vous aurez, puisque nous relevons plein de choses intéressantes sur Internet, vous aurez également relevé le sondage IFOP paru la semaine dernière, dans les dix derniers jours, qui dit que... Autant plus que c'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et qui explique que 73% des administrés des villes dirigées par le Front National sont contents de la gestion de leur maire Front National. Oui, il n'y a pas un effet de rejet des maires Front National. Donc, à un an... Vous êtes dans la dynamique des maires qui viennent d'être élus un an après. C'est-à-dire qu'on a déjà un petit recul. Les administrés ont pu voir les actions engagées, les pratiques politiques, côtoyer leur maire. Au département, ça change de quoi un département Front National ? 73% des administrés par des mairies Front National sont contents de leur sort. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Et qu'est-ce que ça changerait ? ce que ça donne. Parce qu'on sait que c'est après une élection. Là, la dernière fois, vous avez eu des maires. Au bout d'un an, c'était une catastrophe parce que vous aviez promis en gros la préférence nationale. Il y avait des erreurs dans les compétences. Effectivement, on était sortis des compétences municipales. Erreur qui n'est pas faite désormais. Et 73% des gens administrés par des maires Front National sont contents. Vous n'avez pas répété les erreurs. Après, on verra dans le temps si les gens sont contents de leur mairie en fonction de ce qui se passe dans leur vie. D'ailleurs, le dernier juge étant la prochaine élection, si les citoyens sont contents. Si les gens sont réélus ou pas. Effectivement. Qu'est-ce que ça changerait dans un département ? J'ai presque l'impression que vous disiez que ça ne changera rien. Ah non, du tout. Je vous ai dit au contraire. Ça change énormément de choses. On prend le conseil départemental, le conseil général. On fait immédiatement un audit pour reconnaître l'assise financière. Nous n'augmentons pas les impôts. L'UMP promet s'il gagne le département puisqu'il est centriste de baisser les impôts. Bien sûr. Sauf que vous noterez avec moi que l'UMP a voté avec sous-mercié toutes les augmentations de budget qui ont été... Non, justement. Ils étaient plutôt en conflit là-dessus. Pas tellement. Tous les budgets, par exemple, les révisions de rapports sur le musée des confluences ont été votés par... On peut sans doute la reprocher beaucoup de choses, mais sur le musée des confluences, l'UMP au département a toujours été extrêmement critique. Ce qui était sujet de tension entre Mercier et l'UMP. Non, je ne suis pas d'accord. Les budgets ont été votés. Les budgets, on est quand même passé d'un musée des confluences qui devait coûter 60 millions d'euros à un musée qui en coûte plus de 300. 330, je crois, selon la Canole. C'est une association à laquelle je me ferais volonté confiance. Vous avez-tu vu tout ça dans le capital ? Sans doute, oui. Entre autres, dans Lyon-Capital. La Canole, c'est une association de contribuables, donc j'aurais tendance à leur faire confiance puisqu'en fait, ils parlent de leur argent. Voilà. Et d'une autre. Donc non, effectivement, l'UMP, main dans la main avec Rudy, a voté tous ces budgets qui... C'est faux. Non. Enfin, vous pouvez... Non, non, non. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. À partir du moment où vous admettez le budget... C'est plutôt... Les centristes ont plutôt eu le soutien de la gauche pour le coup pour faire ce musée parce que les socialistes de l'agglomération lyonnaise se disaient c'est très bien pour une fois le département payer un musée à la ville. Oui, oui. Ils n'avaient pas compris qu'ils le récupéraient avec la métropole quelques années plus tard. Ils ont voté toutes les extensions de budget pour construire ce musée. Il y a eu des emprunts toxiques. On ne les a pas beaucoup entendus. Pour le coup, c'est plutôt M. Philippe qu'on a entendu là-dessus. Il fait signe qu'on a largement dépassé le temps de parole imparti. Je vous remercie pour votre venue aujourd'hui, Agnès Marion. Merci pour votre invitation. Donc, élection départementale qui... Dont on n'aura pas assez parlé. Quand même. Si j'avais trouvé un programme sur Internet plutôt que des dérapages, on aurait sans doute plus parlé. Vous auriez dû m'appeler. Je vous l'aurais communiqué avec grand plaisir. C'est quand même étonnant de parler sur Internet. Écoutez, peut-être que vous avez cherché mon mauvais endroit. Moi, il me semble l'avoir vu plusieurs fois. Et vous auriez une boîte aux lèvres. Dans le Nouveau Rhône, vous auriez eu beaucoup de tracts. Je vous assure que les gens sur place connaissent notre programme. Ils le reçoivent très régulièrement. Ils le voient sur les marchés. Ne vous inquiétez pas. Apparemment, ce programme existe. Ce programme existe, oui. Si vous le connaissez, si vous le trouvez, amenez-le à l'élection. Ça nous intéresse. Je peux vous l'envoyer dès demain. Eh bien, envoyez-le. Il sera temps. À les élections, c'est dimanche. Merci.